back from the sport oh my god i feel like i'm not losing any weight you know i'm saying any fat but i'm gonna weigh le bsg a 65 kilos mais vraiment ça c'est l'idéal mais sinon 70 72 ça me va aussi je suis très très bien comme ça j'ai déjà pesé ce poids et j'étais très confortable avec donc voilà mais l'idéal c'est 65 mais sinon 72 70 c'est bien alors aujourd'hui on est le 1er septembre comment vous dire je n'ai pas bougé d'un seul gramme mais c'est pas grave voilà je suis à 87 kg je suis partie de 90 kg le 1er août là on est le 1er septembre j'en suis à 87 et des poussières hi guys j'espère que vous êtes bien je suis Lorraine SNJ bienvenue dans sur ma chaîne je vais commencer une nouvelle série sur ma perte de poids je vais documenter étape par étape ma perte de poids mon alimentation ce que j'ai bien fait ce que j'ai mal fait le pourquoi du comment je suis actuellement à 98,5 kg je suis obèse il faut poser les mots je suis obèse c'est une obésité qui est modérée enfin bref une obésité quand même ça fait très bizarre de le dire surréaliste d'ailleurs c'est ça me paraît ouais je suis obèse quoi je mesure un mètre 68 mon objectif général sur le long terme c'est de perdre 30 kg c'est énorme c'est énorme d'ailleurs c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de documenter cette perte de poids ça c'est mon objectif sur le long terme le long terme effectivement cette perte 30 kg sur le court terme c'est de perdre 4 kg par mois au max 4 kg 4 kg je peux le faire 4 kg me semble pas beaucoup au minimum 2 kg et demi par mois voilà c'est vraiment ça je vais commencer avec mes mensurations largeur des épaules donc épaule à épaule je suis à 56 cm tour de poitrine 113 cm et c'est énorme tour de taille 99 cm tour de ventre 103 cm le tour de ventre et ça ce n'est pas un ballonnement you know what the fuck 103 cm j'ai le choix entre rire et pleurer autant rien 103 cm le bras gauche 37 cm donc tour de bras gauche 37 cm bras droit tour de bras droit 38 cm cuisse gauche le haut de ma cuisse tenez vous bien 72 cm le bas de ma cuisse donc juste en haut des genoux 62 cm ma cuisse droite le haut de ma cuisse droite 71 cm le bas de ma cuisse droite 57 cm tour de hanche 115 cm attention bien si j'arrive je ne vais pas faire de jeûne intermittent je ne vais pas manger six fois par jour non je me contente de suivre la procédure normale donc manger trois repas si j'ai vraiment fait un petit snack de fruits ou de fruits secs je veux suivre la procédure normale je ne suis pas du genre à manger plusieurs repas par jour parce que finalement ces plusieurs petits repas se terminent en vrai vrai repas et donc non faire un rééquilibrage alimentaire manger sainement faire le meilleur choix possible lors de mes repas malgré mon obésité il y a quand même des choses que je fais très très bien je bois beaucoup d'eau je suis à 3 litres par jour pour 98,5 kg j'ai envie de dire que c'est normal mais le minimum je suis à 1 litre et demi 2 litres en général je dirais que mon alimentation ouais est assez saine je mange assez tôt mon dîner est à peu près à 9 heures 18 heures je mange tôt et je n'ai pas forcément faim durant la soirée je ne consomme pas beaucoup de sucre donc je ne mets pas de sucre dans mes thés dans mon café c'est très très rare ni de miel d'ailleurs donc je suis pas très très salé ni très sucré donc ça c'est une bonne chose c'est une bonne habitude que j'ai eue et donc ça c'est à garder à conserver mauvaise habitude ce que je fais mal ce sont les quantités de nourriture vous savez vous pouvez manger des légumes mais si vous en mangez énormément vous n'allez pas maigrir non plus vous allez continuer à grossir donc c'est ça mon problème manger 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 sans cesse j'ai tout le temps faim j'ai envie de manger du chocolat tout le temps c'est le chocolat moi c'est c'est ah j'adore ça le deuxième point ce qui me bloque ce qui m'empêche en tout cas d'avoir une alimentation saine c'est mon amour pour les pains au chocolat et surtout mention spéciale au pain au chocolat de Lidl je peux en manger 6 comme ça par jour et ça 6 pains au chocolat vous savez combien de calories il y a dans un pain au chocolat multiplié par 6 je n'ai aucune limite à ce niveau là d'ailleurs je viens de manger 2 il n'y a pas très longtemps et donc je dois vraiment me défaire de cette envie je fais de moins en moins de sport depuis quelques temps je trouve ça dommage je n'ai pas forcément le temps qui me manque c'est plutôt la motivation et le poids que j'ai j'avais essayé une fois de courir sur mon tapis de course c'était vraiment une peine une peine sans fin j'avais mal aux chevilles j'étais pas bien évidemment j'étais essoufflée aussi je vais commencer avec un rythme lent là il c'est pas très bon mais la marche il y a énormément de sport aussi libre d'accès sur youtube girl with toy par exemple je vais commencer par faire de la danse aussi la danse par là j'entends des chorégraphies que j'ai connues quand j'étais au lycée chorégraphie de Beyoncé de K-pop jusqu'au lycée je faisais énormément de sport énormément de sport en club j'ai fait du basket et de la natation je nage quand même comme une étoile de mer il faut que je t'aime quand même le préciser j'ai fait énormément de sport dans le passé et donc le sport ce n'est pas quelque chose que je considère comme un poids ah je vais faire du sport oh là là non je suis ravie de faire du sport je suis contente mais c'est vrai que je vais commencer doucement parce que mon état ne me le permet pas et je n'ai pas envie de me blesser ce que j'aime bien faire aussi c'est la corde à sauter je vais aussi faire un peu de corde à sauter je vais aussi si je le peux faire un petit peu de basket aussi si je le peux je vais je vais essayer de varier mes exercices pour ne pas m'ennuyer mon poids de forme poids de forme se situe entre 70 et 75 kg c'est une perte de poids qui va se faire graduellement doucement voilà je ne force pas mon corps bah le déclic je n'ai pas eu de déclic parce que beaucoup parlent de déclic ah ouais je regarde un truc j'ai eu un déclic ah ouais j'ai fait ceci j'ai eu un déclic non je n'ai pas de déclic je n'ai pas envie je suis je ne suis pas motivé je n'ai pas de motivation mais en tout cas j'espère qu'en essayant parce que le plus important c'est d'essayer d'entamer la chose j'espère qu'en essayant je vais acquérir ce qu'on appelle de la discipline le plus important c'est ça c'est la discipline je ne suis pas motivé je n'ai pas envie je n'ai pas envie de faire de sport j'ai la flemme aussi beaucoup de flemme quand on prend du poids comme ça on n'a plus envie de rien faire quoi on a la flemme j'ai la flemme de tout faire j'ai la flemme de tout de tout faire et ça ça ce n'est pas bon j'ai déjà perdu 10 kg il y a quelques années mais j'étais en forme je pétais la forme voilà je pouvais sauter ici et là et quelque part j'ai envie de retrouver un petit peu ça cette énergie là voilà cette énergie naturelle et donc voilà pas motivé pas de déclic bon mais en tout cas je vais commencer attendre demain machin et tout non non je vais commencer le plus important c'est de faire un petit peu c'est mieux que de ne rien faire il ne faut pas non plus dire il faut que je perds 6 kg par mois ce n'est pas possible voilà j'ai pris du temps à prendre ce poids là évidemment que ça va me prendre du temps pour l'inverse migrir prend du temps il faut avoir de la patience c'est quelque chose que j'apprends à avoir avec le temps il faut avoir de la patience voilà et voilà et voilà un petit peu pour cette série à chaque mise à jour je reviendrai devant la caméra je vous emmènerai avec moi faire du sport enfin voilà je vais essayer de varier un petit peu les choses le tour du cinéma barbie comment vous dire rien que pour le message je donne un 5 sur 10 5 sur 10 pour le message néanmoins ouais c'est pas ça rime donc voilà je vais rentrer à la maison et faire des wraps la voiture on 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 Sous-titrage ST' 501